Hello! Bienvenue à Génération Solop, mon podcast qui parle d'entrepreneuriat. Comme d'habitude, il est présenté par Milky & Co, ma compagnie. C'est quoi Milky & Co? Une compagnie de produits pour le corps qui est naturelle, vegan, fait à la main ici à Montréal. Puis, je vous offre le code promo PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui sur le podcast, on a Nikki Allison. Nikki Allison, elle a la compagnie. Nikki Allison Swimwear, qui est des maillots de bain. Ça fait que c'est super intéressant. Elle nous parle de son parcours, ses difficultés, comment elle a parti cette compagnie-là. Elle nous parle aussi beaucoup de son parcours scolaire, toutes les difficultés qu'elle a eues. Puis, elle vous offre le code promo PODCAST15 pour avoir 15% off sur son site. Alors, bonne écoute! Allô, bienvenue au podcast. Allô! Fak, est-ce que tu peux nous dire c'est qui, Nikki Allison, puis c'est quoi, Nikki Allison Swimwear, pour eux qui ne connaissent pas ça? Eh bien, moi, Nikki Allison Swimwear, juste Nikki Allison Swimwear. Les deux? Oui. C'est qui, c'est quoi? Bien, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne sais pas tant pour moi, mais mon entreprise, je peux dire que c'est une entreprise de maillots de bain écologique. Oui. Je dirais pas mal ça. Je n'ai pas tant de gens-là, je ne sais pas. Puis pourquoi tu as décidé de faire des maillots de bain? Pour vrai, tout ce que je fais, en général, dans ma vie, ça a été genre des coups de tête. Ça, c'était comme un coup de tête. OK. J'ai comme juste eu, genre, je n'ai jamais comme dans ma vie pensé que je serais entrepreneur. Puis, à un moment donné, un matin, je me suis dit, ah, pourquoi je ne serais pas genre des maillots de... Tu sais, depuis que je suis jeune, je dessine, puis j'aime beaucoup dessiner, puis je dessine beaucoup des vêtements. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimais faire, puis tout. Genre, je pense que c'est un sujet à l'autre. Mais non, c'est correct, c'est sur le podcast. Mais c'est ça, mais j'aimais beaucoup dessiner des vêtements, puis des maillots de bain, puis des affaires comme ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, genre, un moment donné, un matin, j'ai commencé à chercher pour faire ça, je pense que j'avais 19 ans. Ouais. 19 ou 20, je ne me rappelle plus exactement quelle heure j'avais. Mais comme, je me suis levée un matin, puis je me suis dit, ah, je pourrais me partir d'une entreprise de maillot de bain. Puis là, j'ai commencé à chercher les manufactures, puis chercher tout ça. Juste comme partie de tout ça, un peu toute seule. Je ne savais pas vraiment si ça allait se concrétiser ou pas, puis tout, mais c'était vraiment genre un coup de tête, là. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer, genre, les étapes, mettons, quelqu'un qui va avoir une compagnie de bikini ou whatever, c'était quoi les étapes, comment tu as commencé vraiment, genre, pour vrai, concrètement, ta compagnie? Oui. Moi, j'ai fait ça un peu broche à foin, là. OK. Comme, il n'y a personne dans ma famille qui est entrepreneur, là. Il n'y a personne, comme... Tu sais, je n'ai personne dans mon entourage qui a fait ça, puis il n'y a personne dans mon entourage que je connais. Fait que j'ai été avec, comme... J'avais vu, genre, la première fois que j'ai faite, je me rappelle, puis tu l'as eue sur ton podcast, c'est la fille qui a faite Mims. Oui. Elle, elle avait fait une vidéo, là, vraiment longtemps, je pense. Je pense que c'était d'en faire, genre, un bon, genre, six ans qu'elle a faite cette vidéo, là. Puis c'était une vidéo « Comment partir son entreprise? » Pas pour vrai. Oui, oui, là, sur YouTube. C'était genre « Comment partir son entreprise? » Puis j'avais tombé sur sa vidéo, puis elle expliquait, comme, les étapes, comme, légalement, un peu, qu'est-ce qu'elle doit faire, puis tout. Puis c'était vraiment bien expliqué, puis tout. Mais genre, hop, en tout cas. Fait que c'est comme... Fait que tu as écouté ça. Oui, j'ai écouté sa vidéo, puis c'était vraiment bien expliqué. Elle a vraiment bien fait ça. Mais sinon, c'était comme un peu broche à foin, là. J'ai comme... J'ai commencé à chercher des manufactures, par-ci, par-là, tu sais, envoyer des courriels, puis des affaires de même. Je pense que j'ai écrit à, genre, 300 manufactures avant de trouver la mienne. Pas vrai? Ah oui. Vraiment, là. Mais parce que je suis beaucoup perfectionniste, vraiment beaucoup. Puis je cherchais, tu sais, quelque chose de spécifique. Je voulais des matières écologiques, je voulais une manufacture éthique. Je voulais vraiment, tu sais, des choses spécifiques. Puis je voulais, comme, m'assurer que ce soit vraiment ça, puis tout. Tu sais, dans le plus gros de mes connaissances, là, parce que je connaissais pas beaucoup de choses là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai commencé par chercher une manufacture. Après ça, tu sais, je reçois des samples, des affaires de même. Là, tu fais ton design, puis tout. Puis ça a vraiment commencé de même un peu, je dirais. Après ça, j'ai commandé les maillots, j'ai fait le site web avec Shopify. Tu sais, j'ai trouvé ça pas évident au début, là. Ah, j'ai tellement sacré sur Shopify, là, au début. Et pourtant, maintenant, je trouve ça super facile parce que je suis rendue habituée. Mais, tu sais, quand tu connais rien à ça, t'es comme, what the fuck? C'est quoi toutes ces affaires-là que je dois rentrer, puis tout? Fait que, tu sais, j'ai comme fait ça un peu broche à foin. Tu sais, je me suis, tu sais, légalement aussi, je me suis enregistrée. Enregistrée. Au truc d'entreprise, oui, c'est ça. Bientôt, il faut que je veux m'incorporer, mais je me suis enregistrée. Puis je dirais que c'est pas mal ça, là. J'ai trouvé ma manufacture, j'ai fait mes samples, mes designs, j'ai acheté. Après ça, tu sais, les petits accessoires, les sacs, les affaires de même, ça aussi, c'était un peu compliqué à trouver, même trouver. Puis après, tu l'as annoncé, comme, est-ce que la première journée, t'as eu full commande ou comment ça s'est passé, comme? La première journée, ça s'est vraiment bien passé. Oui. Alors, je m'attendais zéro à ça. Je pense que ma première journée, depuis que j'ai eu mon entrevue, c'était mon meilleur lancement. Pour vrai? Oui, ou le deuxième lancement d'été que j'ai fait. Un des deux premiers, c'était genre le meilleur, là. Comme, il y avait eu vraiment beaucoup de monde sur le site. Puis je pense qu'en une journée, pour ma première journée, on avait vendu pour 10 000 $, quand même. C'est énorme. Oui, genre, j'étais vraiment comme, j'ai fait comme, oh my God. Puis, c'est ça. Mais là, après, la pandémie allait embarquer. Oui. Ça, ça a été quand même rough aussi, parce que les fournisseurs, il y avait plus de problèmes, vu que ça allait comme commencer plus là-bas. Puis tout ça, tu sais, le... Tu sais, au début, tu commences et tout. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé, la première fois qu'on a eu des commandes, puis tout, qu'on devait aller les porter, on avait chargé 5 $ de chez PGK. Parce que je m'étais dit, ça rentre en format enveloppe. Sauf que moi... Ah oui, les deux mails, mais tu n'as pas de tracking number. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de tracking number, mais ça, ça ne dérangeait pas tant. Ça ne me dérangeait pas tant, mais c'est qu'on avait enveloppé ça dans des sacs, comme, pas en plastique, mais comme, tu sais, genre... Les petits polymailers. Oui, exactement, les mails. Normal. Puis on était allé à la poste avec ça, toutes les commandes préparées, mais elle me dit, tu ne peux pas envoyer ça en enveloppe, là. Puis là, elle est en train de me charger des 15, 18 $ chaque semaine. OK, tu ne l'avais même pas fait chez toi avant, puis tu es allée à la poste avec tes colis. Oui, puis je suis allée à la poste avec mes colis. J'avais juste écrit l'adresse des gens, genre, puis tout. Moi, je n'avais rien. J'ai tout vendu, parti mon affaire, puis tout, puis je ne savais absolument rien du shipping. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Fait que là, on a mangé une méchante claque dans le face au Poste Canada, mettons, là. Puis, bien, c'est ça. Là, finalement, j'étais rue, là. On a tout repris. On est allé acheter des sacs au bureau, en gros, mais genre des grosses enveloppes, genre brunes. On a juste pris les trucs déjà emballés, puis on les a mis dans les enveloppes brunes. Tu sais, c'est quoi la différence vraiment? Puis là, on a timbré, on est allé reporter, puis là, ça a été correct. Mais genre, on avait fait une mini-crise de cœur. Là, on était comme, hi, ça ne marche pas, là. Fait que là, maintenant, tu fais ça encore, les deux mêles, ou tu... Oui, j'ai les deux options. Quand ils achètent comme juste un maillot, on envoie, bien, au Canada, là, évidemment. Oui, oui. On envoie comme en enveloppe, parce que c'est vraiment moins cher, puis tu sais, ça rentre super bien, puis tout. Le monde, je pense qu'il aime mieux, souvent, des fois, payer juste 5 $ qu'il y a comme 15 $. Oui, oui, ça coûte tellement cher. Ça arrive quand même vite, là. Tu sais, il n'y a pas de tracking, mais ça arrive vite, là. Quatre jours, une semaine, ça arrive. Fait que c'est bien. Puis à date, on n'a pas eu de problème avec ça. Good. Fait qu'on fait ça, mais tu sais, quand c'est des commandes plus de maillot, bien, on ne veut pas, là. Fait que là, on charge plus cher, mais ça marche bien, là. On a fait beaucoup d'essais erreurs. Good. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire, ça a coûté combien et que tu commences ta compagnie? Oui. Quand j'ai commencé ma compagnie, que j'ai comme commencé à avoir de l'idée, puis tout, bien, là, il fallait que je trouve des fonds, tu sais. Moi, je n'ai pas d'une famille riche, là. Fait que mes parents, ils n'ont rien. Moi, tu sais, ils ne m'ont rien prêté. Il n'y a rien. C'est tout venu de mes poches. Puis dans ce temps-là, je travaillais dans une pizzeria. J'étais genre caissière, genre whatever. Je répondais au téléphone, puis tout aussi, là. Fait que je faisais ça. Puis j'ai économisé un an à peu près. J'allais à l'école aussi un peu en même temps. Fait que j'ai économisé pendant un an à peu près, genre 8 000 $. Fait que j'ai débuté avec 8 000 $. C'est bon quand même. Puis justement, tu parles d'école. C'est quoi ton parcours scolaire? Est-ce que ça t'a aidé avec ta compagnie? Est-ce que t'as fini l'école? Mon parcours scolaire, là, il était pas mal... Oui, up and down. C'était pas évident, mon affaire. Mais genre, mettons, si je te repars du primaire... Moi, j'étais DH. Oui. Puis dyslexique. OK. Fait que comme... C'était pas facile à l'école, ça. Oui, c'était... L'école, c'était pas évident tout le temps. Mais tu sais, j'ai été diagnostiquée au primaire avec le TDAH. Puis j'ai été diagnostiquée avec la dyslexie juste plus tard, genre en secondaire 2. OK. Fait que comme... Puis tu sais, moi, je suis non-nous. Fait que quand j'ai commencé l'école, j'ai commencé l'école, j'alluménais juste, juste, juste d'avoir 5 ans. Fait que j'étais comme quasiment, genre, un an plus jeune que tout le monde. Fait que des gens partant, tu sais, t'as un trouble d'apprentissage, tu commences en retard de tout le monde. Puis le monde de l'enfant, puis tout. Faut juste respirer. J'ai arrêté de respirer pendant que je parlais. Mais c'est ça. Fait que comme... J'avais comme du retard, puis tout. Puis j'ai eu vraiment de la misère, genre, au primaire. Je me rappelle, là, ils m'ont fait... Je comprenais rien. Genre, c'était comme... C'était pas pour toi. Oui, mais un enfant, genre, qui vient juste d'avoir 5 ans versus des enfants qui vont avoir 6 ans, genre, en maternelle ou première année primaire, j'étais de même, je comprenais rien. C'était vraiment difficile. J'avais vraiment de la misère. Mais je t'ai DH, mais pas... Moi, c'est vraiment le trouble d'apprentissage. OK. J'avais vraiment de la misère à comprendre, puis à me concentrer, puis à être là. J'étais vraiment dans l'une, dans ma tête tout le temps. Fait que j'avais de la misère pour ça. Puis je te dirais qu'au primaire, ils m'ont fait passer toutes mes années, mais genre, ils auraient pas dû m'y faire passer, là. C'était comme... Je passais clairement pas, mais ils me faisaient passer quand même. OK. Weird. Oui. Ils m'ont fait passer toutes mes années aux primaires, puis je sais même pas comment... Genre, je sais même pas si c'est légal faire ça. Genre, je coulais toutes mes années, puis ils m'y faisaient passer. Je pense que oui, mais... C'était pas legit. Ça m'a rattrapé au secondaire, là. Fait que j'étais arrivée en secondaire 1, j'ai passé le secondaire 1 vraiment sous le cul. J'aurais pas dû passer non plus. Là, après-c'est, j'étais arrivée en secondaire 2, puis là, j'ai doublé. OK. J'ai doublé mon secondaire 2. C'était pas... C'est pas le fun. Ouais, c'était pas très le fun. J'ai écoulé maths, anglais, puis français. Tu sais, c'est les trois matières principales, fait qu'ils ont pas le choix de te faire doubler dans ce temps-là. Dans ça, je suis vraiment pas bonne en anglais, puis maintenant, genre, je suis parfaitement bilingue. Fait que... C'est la façon, sûrement, qu'ils te l'apprenaient, que toi, ça marchait pas avec toi. J'ai commencé à l'école à Longueuil. Après ça, j'ai une ancienne école à Brossard. OK. Puis à Brossard, tout le monde parle anglais. Fait que genre, tous mes amis parlent anglais, puis tout, fait que j'avais pas le choix un peu pour, comme, comprendre qu'est-ce qu'ils disaient, parce qu'ils parlaient tout en anglais entre eux d'apprendre l'anglais. Fait que j'ai vraiment appris l'anglais vite, puis genre avec Netflix, puis tout. Fait que, c'est ça, j'ai appris l'anglais, puis tout, là, je change de sujet. Non, pas ça. C'est ça. Puis là, j'ai doublé secondaire 2. Puis là, après ça, bien, j'ai eu de la misère pour secondaire 3, mais avec mes maths seulement. Fait que j'ai dit, tu peux redoubler juste une matière après? OK, je savais pas. Ouais. Moi, je le sais bien. Fait que j'ai doublé mes maths... De secondaire 3? Ah, ouais, ouais. OK, OK, OK. Mais t'as pas doublé secondaire 3? Non, juste mon maths. OK. Puis j'ai doublé mon maths secondaire 3, 3 fois. Mais là, tu le fais pendant l'été ou genre? Bien, j'ai fait des cours d'été aussi, puis je les ai pas passés. Mais, écoute, j'ai une théorie. Bien, en fait, c'est une théorie comme un peu prouvée, là. Tu sais, genre, les gens qui sont TDAH, quand il y a quelque chose qu'ils aiment pas ou qu'ils sont pas intéressés... Ouais, ils vont pas bien le faire. C'est comme... C'est vraiment difficile. Puis j'étais juste pas nécessairement genre... Tu sais, aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, puis l'âge que j'ai pris, puis tout, tu sais, je me serais forcée, là, pour pas le redoubler comme 3 fois mon affaire, là. Tu sais, j'aurais fait un effort, puis j'aurais pu le passer. Mais je le faisais pas, l'effort. J'allais à moitié de mes cours, j'écoutais pas, je faisais pas mes devoirs. Je pense que j'ai pas fait un devoir de mon secondaire. J'étais vraiment pas... J'écoutais pas mes affaires, puis tout. Puis je prenais pas ça au sérieux, tu sais. Genre, je considérais pas tant ça tant important. Puis je regrette aujourd'hui, parce que, tu sais, c'était important, là. Ouais, ouais. Je ferais pas ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, j'ai eu de la misère à l'école, quand même. Puis j'ai eu de la poste en secondaire. Ouais. Mais là, ça a débloqué, genre, en secondaire 4. OK. Genre, en secondaire 4, j'ai commencé à travailler, genre, une job étudiante. Puis j'ai commencé à avoir des vraiment bonnes notes, puis tout. Puis, tu sais, il y a des matières que j'étais super bonne, genre, histoire, français. Bien, français, lecture, pas écriture. C'est écriture, j'ai de la misère. Mais lecture, j'étais super bonne. Art, histoire, tout ça. Tu sais, les matières que j'aime, j'excellais. Puis les matières que j'aimais pas, bien, ça paraissait, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai fini le secondaire. Puis là, après ça, je savais pas trop, genre, vers comme quoi m'enligner. Fait que ma mère, elle m'a comme un peu... Je suis comme un peu perdue, là. Ma mère essaie de m'aider en me mettant, en me pichant un peu partout, mettons. Puis je me rappelle, elle m'a, genre, j'ai fait un cours de coiffure. J'ai pas aimé ça. J'ai fait, genre, 7 mois, puis j'ai lâché. Ouais. J'ai comme... Je me faisais juste faire, genre, des rouleaux dans les cheveux. Puis moi, je voulais faire de la teinture, puis de la coupe, puis tout. Puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que j'ai lâché le cours de coiffure. Après ça, j'ai fait... Quel autre cours j'ai fait? T'as fait beaucoup de choses, hein? Ah ouais, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un cours de coiffure. Ah, j'ai essayé d'aller au cégep aussi un petit peu. OK. Puis le cégep, j'ai trouvé ça... Terrible. Terrible, ouais. Terrible. C'est la pire affaire. Pourquoi on a ça au Québec, genre... Voyons donc, les cours de philo, là. Moi, j'ai fou les mots au cégep en plus. Ah, t'as vraiment aimé ça? Oui, mais j'ai un programme, genre, plus spécialisé, fait que c'est... OK, non, non, moi, j'étais genre en cégep, philo, français et du... OK, ouais, non. J'ai détesté ça. Genre, philo... Je comprends... Ouais, non, je comprends ça. Peu importe ce que t'écris, le monsieur, il dit que t'es pas bon, là. C'est comme... Il y a rien de bon, là, que tu peux faire là-dedans. Fait que j'ai juste pas aimé ça. Le cours français, j'ai quand même aimé ça, genre, littérature et tout. Si j'aimais ça, j'étais bonne. Mais bref, j'ai pas continué au cégep. Là, après ça, je me rappelle pas trop qu'est-ce que j'ai fait. J'ai comme des blancs de mémoire, là. J'ai pas la meilleure mémoire, je veux. Mais après ça, je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise. Ma mère, elle m'a envoyé faire ça. Où ça? À Longueuil. OK. Je me rappelle plus exactement où, mais c'est comme à Longueuil. Fait que j'ai fait un cours en lancement d'entreprise. Six mois avant que je commence à travailler sur ma compagne Yuki, c'est tellement calve. Ma mère, elle m'envoie faire le cours d'entreprise. Moi, j'ai aucun intérêt. Je me dis, je vais jamais me partir en entreprise. Genre, c'était inconcevable pour moi de me partir en entreprise, là. Genre, à ce moment-là, c'était comme... Je ferais jamais ça, genre. Fait que je voyais pas l'intérêt. Fait que j'allais pas à mes cours. T'sais, j'étais juste là à moitié du temps. Je faisais pas mes affaires, pis tout. Puis finalement, genre, deux, trois semaines avant la fin, bien, ils m'ont crissé dehors. Parce que j'allais pas, genre, fair enough, là. J'étais pas là, pis tout. Pis même pas, genre, six mois après, je décide que je me pars en entreprise. Mais t'sais, faire un cours de lancement d'entreprise, pis de faire un plan d'affaires, pis moi, je me disais, je vais pas me partir en entreprise. Ouais, j'ai compris que t'étais pas intéressée. C'est ça, j'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire. Pis finalement, six mois plus tard, je décide que je me pars en entreprise, je fais toutes mes affaires. Pis j'ai tellement regretté pas avoir écouté ce cours-là. C'est genre un cours pas long, là, genre trois ou quatre mois. Pis c'était super pertinent. Pis tout, ils te faisaient faire des plans d'entreprise, ils t'apprenaient les affaires légales, pis tout ça. Pis moi, j'étais juste là, pis j'écoutais rien, pis tout. Pis après, je devais toutes les reprendre par moi-même. J'aurais tellement dû écouter. Un autre regret d'école. Pas qu'après, t'es plus gérée à retourner à l'école? Non, après, je suis retournée à l'université pendant que j'avais ma compagnie. J'ai vu que j'ai eu comme 21 ans, là. Ça fait un bout, là. J'ai pu dire qu'à aller à l'université. Ils m'ont acceptée. I don't know how. C'était à l'UQAM, non? Ouais, à l'UQAM, exact. Je pense qu'ils acceptent tout le monde, mais... Je sais pas, ben là. Non, non, je sais pas, mais ils m'ont acceptée. Ils ont pris comme le fait que... J'ai fait comme une demande sous expérience, pis sur comme... Ouais, c'est quand ça fait comme deux ans que t'es plus à l'école, je pense, t'es en plein, pis tu travailles, non? Ah, je sais pas, parce que ça faisait pas deux ans. Mais je sais pas comment j'ai rentrée, là. T'es rentrée. Ouais, je suis rentrée. Pis ça va super bien à l'université. Genre, ton notch, là. OK, t'es encore à l'université en ce moment? Ben là, live, non. J'ai pris un petit break. OK. Je fais un certificat en communication socio-numérique des organisations. OK. Pis il me reste deux cours pour finir. Pis t'sais, j'ai une moyenne de comme 85-90 %. C'est bon, bravo. Fait que ça va super bien. T'sais, j'aime ça quand même, pis tout. Mais là, t'sais, l'école à distance, moi, c'était merveilleux pour moi, là. J'ai adoré ça. Ouais. Oh, j'ai aimé ça. Ça marchait tellement bien pour moi, là. J'ai vraiment, pour vrai, aimé ça. Pis là, il me restait deux cours, pour prendre un petit break. Ben, c'est ça. Fait que là, je prends un petit break. Je me concentre sur ma compagnie, là, pour comme l'hiver, l'été. Pis je vais sûrement retourner à l'automne ou à l'hiver prochain, finir mon certificat. Pis après ça, peut-être que je vais aller faire un... Comment on appelle ça? Un bac par cumul. Ouais, moi, je vais faire ça en septembre. Ah, c'est ça. Ouais, trois certificats pour faire un bac. Ouais, exact. Je vais peut-être aller faire deux autres certificats pour obtenir un bac. C'est nice. Ouais. Pis je sais qu'il y a des genre créatrices de contenu sur ton compte personnel Instagram. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé à ta compagnie ou pas vraiment? Ah, ben oui. Ouais, beaucoup. Ah, oui, définitivement. Genre, au début, début, que j'ai commencé, là, pis que je t'ai dit que ma première journée a vraiment été bien. Ouais. Je pense que ça a été vraiment bien comme ça parce que, justement, les gens étaient... Il y avait vraiment une grosse curiosité par rapport au fait que, t'sais, dans ce temps-là, en plus, quand j'ai commencé ma compagnie, je pense que j'avais 15 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Pis comment étais-tu devenue comme créatrice de contenu, sais-tu? Ou c'est juste que tu mettais des belles photos pis ça a fonctionné? Ben, au début, début, c'était... J'avais un compte privé. J'avais, genre, 2 000 abonnés. Pis j'ai juste décidé, à un moment donné, de le dépriver. J'ai commencé à faire des photos pis tout. Pis je pense que, je me rappelle, j'ai monté mon compte à, genre, 6 000 abonnés. Mais juste à mettre des photos? Ouais. OK. Mais dans le temps, t'sais, c'était pas le même algorithme non plus. Ouais. Ils montraient beaucoup le monde dans la Explore Page pis tout. C'était... Pas c'était facile, mais c'était beaucoup plus facile que maintenant, genre, grandir. T'sais, on dirait maintenant, Insta, ils sont comme, non, non, on veut que tu en perdes des abonnés, on veut que tu... Là, on montre pas tes affaires au monde pis tout. C'est vraiment la grève dégueulasse maintenant. Mais avant, c'était pas comme ça, là. C'était vraiment bien, genre, ça montait vite pis tout. Pis je me rappelle, quand j'ai, comme, 6 000 abonnés dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde qui faisait, genre, des concours sur Insta pis tout. Pis j'ai commencé à... Tout le monde qui a, comme, reach out pour faire des concours pis tout ça, pis là, ça allait monter. J'ai, comme, monté à 10 000. Pis t'sais, à un moment donné, dans ce temps-là aussi, quand tu montais, plus tu montes, ben, plus tu montais. Fait que ça a, comme, monté, monté. Pis c'est ça, je pense. Fait que là, ça t'a aidé avec ta compagnie. Est-ce que t'as fait, genre, des concours avec ton personnel pour ta compagnie ou, comme, comment t'as utilisé ton following? Ben oui, j'ai fait des concours comme mon compte personnel pour ma compagnie aussi, pis vice-versa. Mais, ouais, sinon, j'en parlais, comme, vraiment beaucoup, là, avant. Là, t'sais, quand j'ai commencé, là, j'en parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout le temps, là. Ouais. Fait que là, maintenant, j'ai pris, comme, une petite pause, là, de mes réseaux, mais avant, j'en parlais beaucoup, là. Fait que ça, comme, ça voyageait, là, entre les deux. Pis maintenant, parce que ta clientèle, c'est encore 100 % juste des gens qui te connaissent, toi, en tant qu'influenceuse, ou c'est vraiment, t'as des clientes qui savent aucunement c'est qui, ni qui est là? Ah non. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de clientes qui savent pas du tout chiquer. Ah non? Ah ouais, beaucoup, là. Je dirais, comme, là, ils vont avoir une live, mais à peu près 30 000 abonnés, je dirais qu'il y a un bon 15-20 000 qui s'est pas du tout chiqui, là. OK, quand même. Ouais, là. Mais c'est bon. Quand même, beaucoup. Pis c'est quoi ta stratégie marketing avec ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais, comme Instagram, TikTok? C'est quoi le plan, là? Ça, je te dirais que c'est quelque chose que j'ai à travailler, genre, vraiment beaucoup. OK. Au début, quand j'ai commencé, justement, j'ai beaucoup misé sur le fait que, tu sais, moi, j'avais une petite plateforme pis tout, mais à un moment donné, tu peux pas juste... Tu sais, je pouvais pas juste continuer comme ça, surtout maintenant avec les algorithmes d'Instagram qui est juste comme pourri, là. Ouais. Qui veut comme tuer tous les créateurs de contenu, là. Mais c'est ça, maintenant, je dirais, je fais beaucoup genre marketing d'influence. Tu sais, je fais beaucoup à faire avec des influenceurs, des créateurs de contenu, etc. Ça fonctionne pour toi, ça? Ouais, ça fonctionne quand même bien. Pas tout le temps. Tu fais du gifting ou tu payes même? Non, gifting. Je paye jamais... Je pense que j'ai payé deux fois pour un concours. Ouais. Pis sinon, j'ai jamais... Non, sinon, j'ai jamais payé. C'est vraiment tout le temps sur base de gifting. OK. Pis je te dirais que ça marche quand même bien, mais ça dépend avec quel créateur de contenu. Pis tu sais, des fois, c'est pas tout le temps de leur faute aussi. Tu sais, il y a beaucoup de l'algorithme pis tout. Pis leur niche. Ouais. Tu sais, il y a des gens, des fois, je vais penser que leurs abonnés vont peut-être être intéressés envers ça pis finalement, ils sont pas du tout, tu sais. Fait que ça, c'est à moi de comme jouer avec ça. Je veux faire de recherche. Ouais, exact. Mais non, je fais beaucoup de marketing comme d'influence pis tout. Fait que tu fais influenceur. Est-ce que tu fais... Est-ce que tu as une stratégie TikTok ou TikTok, tu fais juste... Ben, TikTok, j'aimerais ça avoir une stratégie. Mais je suis pas bonne, pas bonne, pas bonne. Non, pourquoi? Je suis juste pas bonne. Genre, c'est comme... Tu comprends pas, là? Ben non, c'est pas que je comprends pas parce que je comprends super bien pis j'aime vraiment ça de l'écouter pis tout. Mais c'est que ça, c'est un gros défaut que j'ai là pis c'est une mauvaise tendance que j'ai. Je suis béguée. J'ai vraiment beaucoup le syndrome de l'imposteur. OK, ouais, je comprends. Genre, vraiment beaucoup. Genre, moi, jamais je vais regarder les affaires de quelqu'un d'autre pis cringe. Ou genre dire, ah, tu sais, la vidéo est bizarre. Jamais ça m'arrive. À chaque fois que je vois les autres faire des affaires, je suis comme, ah, c'est tellement bon, j'aimerais faire ça, faire ci. Pis là, quand j'arrive à moi filmer une vidéo, je regarde la vidéo pis je suis comme, jamais je posterai ça de ma vie. Mais tu fais des lives parfois, Mme Sanf? J'en ai fait genre deux fois ou trois fois. en plus. Ouais, mais j'étais vraiment gênée. OK. Pis, tu sais, j'ai un petit following sur TikTok, mais il y a beaucoup de monde qui est comme anglophone pis on dirait que je suis un petit peu gênée de parler en anglais. Pis genre, je fais mes commandes pis, tu sais, à cause que je suis comme TDAH en même temps que je fais mes commandes pis tout pis que le monde, ils sont là, je suis comme juste, je sais pas où mettre ma tête pis j'ai peur de faire des erreurs pis tout. Pis juste comme, je sais pas quoi dire. OK, ouais. Je sais juste pas tant quoi dire pis je suis juste genre gênée. Pis pour les vidéos, pas tant en faire pis tout, je sais pas. Fait que t'es plus Instagram. Ouais, mais j'aimerais ça développer TikTok. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Pis est-ce que tu fais des pubs Facebook? Non. Ben un temps, on avait, ben on a un compte Facebook. OK. Pis genre, on essayait de comme le développer pis tout, mais j'ai comme un peu lâché ça live juste parce que comme, je sais pas, je trouvais qu'il y a comme, je sais pas comment dire. Je trouvais qu'Instagram c'était comme plus ma clientèle cible. Sur Facebook, je pense que c'est je sais pas comment dire ça, ben c'est plus du monde plus vieux, mettons, genre, c'est des madames dans la quarantaine, cinquantaine, pis tout en général. Pis c'est pas eux, genre, qui achètent le plus de maille de bain, si je peux dire. Fait que tu fais aucune pub payante, en tant que, c'est juste organique pour m'inquiéter. Ah non, des fois, mais sur un petit tas, j'ai fait un... Genre, tu les boostes comme tes posts? Ouais, j'ai boosté une couple de posts, pas beaucoup par contre, je le fais pas souvent, mais quand j'ai comme fait mon lancement, là, une ou deux semaines, là, j'ai boosté, genre, mes deux premiers posts. OK. Un petit peu, mais pas beaucoup, genre, 30 dollars. T'as-tu vu que ça a fonctionné ou... Je sais pas. Non. Ben, tu sais, ils montrent les statistiques, là, ils sont comme, ah, 50 % viennent de la promotion, pis tout, mais tu sais, j'avais mis, genre, pour que ça soit un range de personnes entre... C'était comme, déjà, après sélectionner, j'avais pas pris le temps de vraiment checker, mais genre, entre 13 pis 35 ans. OK, t'avais pas fait ta propre... Ouais, pis ils ont juste montré à du monde entre 13 pis 17 ans. j'étais comme, non, c'est pas vraiment, tu sais, je sais même pas si, tu sais, en général, entre 13 pis 17 ans, c'est pas toi qui achètes beaucoup de choses, pour tout, tu sais, t'as plus une liberté d'achat, pis tout, quand t'es dans la vingtaine et plus, tu sais, un peu. Ils ont pas montré du tout à... Aux autres que tu voulais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça a plus gagné, mettons, des abonnés que des acheteurs. OK. Mais c'est pas grave, parce que c'est peut-être des futurs acheteurs. Good. Puis, c'est quoi ta plus grande influenceuse que t'as eue à date qui a promoté tes maillots de bain? Parce que t'as quand même un compte qui a quand même beaucoup d'abonnés, là. Fait que... Ouais. Ben, je te dirais, cette année, là, genre, j'ai été vraiment, 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 vraiment chanceuse. Pis je suis fucking contente. Spencer Barbossa. Ouais, je l'ai vu, ouais. Pourquoi tu l'as eue? J'ai juste... Ça faisait longtemps que je la suivais, pis que je voyais son compte, pis tout. Pis j'étais comme... Je me disais, je devrais y écrire, y demander si elle veut savoir un maillot, parce que, t'sais, elle aime beaucoup les maillots pis elle est vraiment vocale à propos de ça sur ses plateformes. Pis t'sais, elle est vraiment comme body positive, pis tout. Pis elle était comme... J'étais comme... J'étais comme... Je la suivais, ça faisait longtemps, pis tout, pis je me disais, ah, je devrais y écrire, mais je prenais pas ma chance, genre, je le faisais pas, pis je me disais, elle va jamais me répondre, genre, la fille, elle a 400, 500 000 abonnés dans le temps que j'ai écrit. Là, il rendait un million. Fait que j'étais comme, je vais pas y écrire, pis tout. Pis à un moment donné, j'ai pris une chance, je me suis dit, regarde, moi, il y écrire. Sur ton perso? Ouais, sur mon compte personnel. Je fais souvent ça. Parce que je trouve que ça avait comme, je sais pas, plus personnel. Ouais, ouais. On a à peu près la même tranche d'âge. Ouais, ouais, que tu parles à une buenne, tu parles plus à une personne. C'est ça, t'sais. Fait que j'ai écrit, j'ai pris une chance, j'ai juste écrit genre, hé, allô, tu voudrais-tu comme recevoir de mes maillots, genre, je pourrais-tu t'envoyer de mes maillots? Pis t'es comme, oui, non, non, non. Fait que là, moi, j'ai envoyé de mes maillots, pis elle a fait plein de TikTok. Fait que t'as-tu tagué? Ouais, elle a mentionné genre mon nom dans l'autre TikTok pis tout. Pis je l'ai zéro jamais rémunéré. Je pense qu'elle a fait genre huit TikTok de ma compagnie. Elle a fait genre trois posts. Elle a 6,5 millions d'abonnés sur TikTok-là. Ça vaut cher, là, qu'est-ce qu'elle m'a fait. Elle a vraiment... Elle a boosté. Moi, j'avais pas de vente, vraiment l'hiver, des maillots de bain, tu sais. Parce que ma clientèle était toute basée ici. Pis ici, c'était l'hiver. On ne prend pas d'immis. Les gens ne pouvaient pas voyager. Fait que j'avais pas de vente l'hiver. Pis elle m'a tellement boostée. Ouais, ça, j'ai demandé ça a fait quoi comme répercussion. C'était juste fou, genre. Elle m'a soldée plein de modèles. Et l'hiver, genre, elle m'a fait soldée pendant l'hiver. Elle m'a fait faire des chiffres d'affaires plus gros en hiver que j'ai fait en été. C'était juste fou, genre. Pour une personne. Ouais, pour une personne. C'est insane. Pis elle est vraiment gentille. J'étais juste comme « What the fuck? » C'est nice. Ben, bravo. Merci. Fait que qu'est-ce que t'aimes le plus d'être entrepreneur, toi? Hum. C'est une bonne question. Attends, là. Ben, je pense que c'est la liberté de comme... Tu sais, c'est comme toi ta propre boss un peu, là. Ouais. Genre, moi, dans la vie, j'aime pas tant ça me faire comme... Mais genre, je suis pas... Genre, quand j'avais des boss pis tout, je suis pas... Je m'obstine pas ou whatever pis tout, mais j'aime mieux me bosser moi-même que me faire bosser. Ouais, comme créer ton horaire pis tout. Ouais, c'est ça. Pis genre, comme... J'aime ça créer aussi. Tu sais, t'as l'aspect créatif, tu le sais, là, toi, avec tes produits pis tout, là. Tu sais, t'as l'aspect créatif de quand tu te bords une brand, tu sais, faire... Design un modèle genre de A à Z pis dire comme « Hey, c'est moi qui a fait ça pis genre, c'est moi qui a trouvé ça pis tout. » J'aime vraiment cet aspect-là. Moi, j'ai dessiné mes maillots comme à la main, là, et non à genre l'ordi, whatever. Je pourrais faire l'ordi, mais c'est parce que je suis pas capable. Ouais, avec un... C'est genre des programmes full complet. J'ai même acheté un iPad en plus pour faire ça pis j'ai déjà un utilisé encore. Je comprends juste pas, mais c'est parce que je me suis rendue compte pis ça, c'est tellement capable, là. Genre, j'ai acheté un iPad à 1000$ pour après me rendre compte que quand je dessine, moi, je tiens mon crayon vraiment d'une manière. Peux-tu prendre ça pour un exemple? Ben oui, vas-y. Je tiens mon crayon de même. OK. Pis quand je dessine, ben, je colle ma main sur l'iPad. Mais là, ça fait que l'iPad, il ne capte pas le crayon pis ma main. Fait que genre, je suis pas capable, genre, c'est le crayon de même. Comment ils font le monde? Non, c'est comme... Je comprends pas. Fait que pas d'iPad. Fait que l'iPad, il est pas très utile finalement. Fait que quand tu dis que tu dessines tes maillots, là, tu les dessines pis genre, est-ce que, mettons, je n'ai pas de quoi, là. Mettons que ton fournisseur c'est sur Alibaba, là. Je sais que c'est pas ça, là. Non, non. Mais comme, tu sais, parfois tu peux genre choisir les modèles pis après, tu peux les ajuster un peu. Mais est-ce que toi, tu fais vraiment tout de scratch comme... Oui, oui. J'ai tout le temps toujours fait de A à Z. OK. C'est vraiment comme... Moi, en début, là, tu sais, c'est l'erreur que j'ai faite comme j'ai dessiné vraiment beaucoup. Pis là, j'allais... Tu sais, au début, ça a été comme un peu difficile de créer mon modèle parce que moi, je voulais un type de bas vraiment comme particulier parce que moi, c'était quelque chose que j'avais de la misère à trouver parce que, genre, personnellement, moi, les tongs, je ne tripe pas en maillot. Je ne suis juste pas à l'aise pis tout. Il n'y a pas de stress, les filles qui aiment ça, tant mieux. Mais moi, je ne suis juste pas personnellement à l'aise. Pis j'aime les maillots qui sont taille haute, mais pas trop taille haute. Pis tu sais, je voulais que ça soit cheeky pis tout. Pis là, au début, tu sais, c'est un peu difficile à faire comprendre. Ça a pris beaucoup de samples. Mais là, je suis rendue avec beaucoup de modèles. Vu que j'ai beaucoup de modèles, maintenant, quand je fais des dessins, je me base sur mes modèles que j'ai déjà souvent. Fait que je vais dire à ma manufacture, ben, ce bas-là, je le veux qu'il ressemble, mettons, au peach, mais plus taille haute, genre 4 cm en haut. Ok, je comprends. C'est plus facile, maintenant. C'est ça. Maintenant, c'est comme plus facile parce que je me base sur mes modèles que j'ai déjà. Mais tu sais, avant, c'était un peu compliqué. Pis c'est quoi la quantité minimum quand tu commandes de ton fournisseur? Il n'y a pas tant de quantité minimum. J'ai été vraiment chanceuse. Ah oui? Oui. Pis je pense que c'est ça aussi pourquoi, en partie, j'ai eu de la misère à la trouver au début. Parce que tu sais, j'ai eu 8 000 $ pour des maillots de bain. J'ai pas commencé avec des énormes quantités. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, c'était pas très beaucoup. Mais non, elle a pas tant de quantité. Mais c'est sûr que, tu sais, plus t'achètes pas beaucoup, plus c'est cher. Fait que tu sais, ça m'a coûté vraiment cher. Mais il n'y avait pas tant de quantité minimum. Est-ce que tu arrêtes de nous dire, c'est où ta manufacture? Oui, oui, c'était en Chine. OK. Oui. Puis quand tu as dit que tu avais des matériaux, c'était quoi des matériaux? Recyclés. OK, c'est ça. Fait que c'est recyclé. Fait que comment ça fonctionne, ça? Ça, ça a été vraiment compliqué à trouver. J'ai trouvé une manufacture qui avait justement des matériaux recyclés et tout. Puis quand je l'ai trouvée, j'étais tellement contente. Puis surtout quand j'ai commencé, c'était pas autant genre la mode un peu que maintenant. Fait que c'était vraiment pas évident. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix de couleurs. Je me rappelle à m'avoir envoyé genre... Ah, j'ai pensé à ça. Ah oui. À m'avoir envoyé genre un petit pad de couleurs gros de même. J'avais genre 10 choix. J'étais comme... Oh my God! J'en revenais pas. Puis, ben c'est ça. Là, finalement, j'ai trouvé des couleurs là-dedans que j'ai choisies et puis tout. Puis au fil des années, ça a vraiment comme expensé genre les technologies. Il y a plusieurs autres sortes de tissus. J'ai eu des tissus texturés, des tissus plat. J'aimais vraiment ça puis j'étais bien contente. C'est quoi ton plus grand accomplissement avec ta compagnie à date? Ah! Hum! Je sais pas pour vrai. Comme quelque chose, tu étais le plus fière. Ben, je suis fière d'avoir genre eu genre Spencer dans mon salle. Oui, oui, ben oui. Ça, j'étais vraiment fière qu'elle aime ma compagnie. Puis c'est pas juste elle aime. Elle dit que c'est sa compagnie préférée. OK, à ce point, là. Ouais, ouais. Dans ses vidéos, elle est comme c'est ma compagnie préférée puis genre, on est rendu un peu chummy-chummy. C'est nice. Ouais, ouais. Fait que j'étais vraiment... Ça, je suis vraiment fière. Elle dit qu'elle aime. Moi, souvent, j'ai vraiment le syndrome de l'impostiteur. Comme je te dis, fait que souvent, je vais me remettre en question puis je vais me dire « Hum, sont-tu si beaux que ça? » Même si je devrais pas. Puis quand, tu sais, quand le monde, ils disent des affaires de même, tu sais, je reçois des messages. Tu sais, le monde, ils sont gentils, là. Des fois, les filles, ils m'écrivent puis ils sont comme « J'aime tellement mon maillot. » Puis tout le monde, je suis comme « Ah, ça m'ordure dans le petit bout. » Fait que je dirais que, tu sais, avoir travaillé avec elle puis qu'elle dise vraiment, tu sais, puis elle travaille avec des milliers, tu sais, avec... Pas des milliers, là. Mais genre des centaines d'autres compagnies de maillot de bain puis qu'elle dise que moi, c'est sa préférée. J'étais comme « Wow! » Ça, c'est un bon accomplissement, je te dirais. Mais sinon, pour l'instant, pour vrai, on a encore du cycle du travail à faire, je te dirais, tu sais, pour dire comme que je suis fière, fière à 110 %. Comme je suis très perfectionniste. Puis même en ce moment, on est encore quand même pas pire, broche à foin. Là, tu sais, on apprend sur le tas puis tout, tu sais, on a des problèmes chaque année, mettons avec l'expédition, les douanes, les affaires de même. On apprend. Puis c'est quoi ton plus gros échec à date, mettons avec ta compagnie ou comme défi? Mon plus gros défi ou échec? Oui. OK, attends. Je peux réfléchir à ça. Vas-y. Bien, échec... Mais pas échec, nécessairement, mais comme... Non. Bien, pas... Je ne sais pas si... Attends, je ne sais pas si c'est un échec, mais comme quand, genre cette année, j'ai perdu tout mon mois de vente de juin au complet. OK. Parce que ma... Je te dirais que c'est pas mal un défi, ça, là. Oui, c'était un pas mal gros défi. Tu sais, juin, là, pour des manières de bain, c'est comme le moment dans le monde, tu sais. C'est là que ça commence à faire chaud, que tout le monde dans la magazine, « Hé, je te ferais ma chambre de bain. » Puis on n'a pas pu vendre de tout le mois de juin parce qu'on n'avait plus de stock. Je n'avais pas mes nouvelles collections. J'ai été obligée d'annuler mon photoshoot super dans la minute parce que ma compagnie de transportation, DHL, que j'ai... Je les ai tellement aillies, là. Non, je n'aime pas vraiment DHL. Ça fait tout le temps ça. Je les ai tellement... C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Non, ils ont fait une erreur. Puis l'erreur qu'ils ont faite, ça a causé un problème aux douanes. Puis mes colis ont été retenus pendant un mois et demi. Puis j'ai payé pour shipping express, en plus. Express, oui, par avion. Pour l'avoir, genre, même pas une semaine. Ça m'a coûté vraiment cher. Comme... Genre, je ne revenais pas. Puis là, je les appelais, je les appelais, je les appelais, puis c'était tout le temps, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Puis finalement, c'était super simple. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? C'était tellement stupide, je suis tellement fâchée. Puis ils ne m'ont jamais pris au sérieux. Ça aussi, je trouve que c'est un autre défi, tu vas peut-être savoir de quoi je parle. Tu sais, quand tu es comme une jeune femme en entrepreneuriat puis tu veux te faire prendre au sérieux. Oui, non. Le monde, ils ne nous prennent pas au sérieux. C'est vraiment poche parce que moi, j'ai appelé chaque jour DHL pendant le mois et demi au complet. Puis j'étais en pavre en l'air. J'étais tellement fâchée puis je ne suis pas une Karen, OK? Mais comme... Mais non, à un moment donné... À un moment donné, niaise-moi pas non plus. J'ai assez attendue. Après un mois que tu me dises, une fois que vous attendiez, je vais te puncher dans la gorge. Je t'en crie. J'étais vraiment à bout. J'ai été super patiente quand même, mais j'étais vraiment à bout. Genre, juste s'y repenser, je suis comme... Puis t'as-tu remboursé? Non, pas encore. Pas encore. J'attends. Ils sont supposés? Bien, il faut que je fasse la plainte, mais là, il fallait que je passe par... Tu sais, genre la... Qu'on appelle ça, là? La bureaucratie. OK. C'est vraiment compliqué. Fait que là, il faut que je passe par telle personne, telle personne. Ils font tout compliqué. Genre tout pour pas que tu demandes ton remboursement au final, tu sais. Mais non, ils vont me rembourser. Je me suis juste concentrée sur mes affaires parce que j'ai reçu mes boîtes le vendredi. En genre huit heures de temps, j'ai organisé un photoshoot au complet. J'ai loué une pièce. C'était vraiment compliqué. D'année à minute. Ah oui. Fait que je me suis comme organisée pour ça. Fait que je me suis dit, pour une couple de semaines, j'ai laissé ça un peu tomber. Puis là, justement, il faut que je m'en mette là-dedans, là. Mais j'aimerais ça qu'il me rembourse, oui, mon shipping que j'ai payé. Mais tu sais, comme je disais, il a fallu que mon chum appelle pour qu'il prenne ça. Quand mon chum a appelé, trois jours après, on avait nos boîtes. J'étais comme, t'es-tu fucking sérieux? Genre même pas... Non, une semaine après, mais genre... Moi, le hockey, tous les mois que je rappelais, on me disait, ah, le superviseur va te rappeler aujourd'hui. Il va te rappeler, il va te rappeler. Puis il m'appelait jamais. Jamais, 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 jamais. Ils m'ont appelée en un mois et demi. Puis la journée que mon chum appelle, il nous a appelé chaque jour pour nous donner des nouvelles. Il nous a envoyé des courriels. Il faisait tout. J'étais tellement fâchée. Oui, non, je comprends. Puis même, je me rappelle, au début, je magasinais des locales pour genre ma compagnie et tout. Quand c'était moi qui appelais les agents d'immeubles pour aller visiter des locales, je me faisais rire d'en face. Ah, t'as-tu les moyens de payer? Tu peux-tu... Oui, oui, il y en a un qui était comme... T'auras pas genre les moyens ou il y en a qui me prenaient juste pour sérieux, tu sais, clairement, ils d'oùaient. Puis t'es comme... Puis tu sais... Puis quand c'était mon chum qui appelait, c'était tout le temps « Oui, oui, monsieur. » Puis nan, 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 puis tout. Puis moi, c'était comme non. Puis t'en as-tu un local? Bien, j'en ai eu un. OK. Puis c'était vraiment un gentil petit monsieur qui nous l'a loué. Il était super gentil, puis tout. Mais tu sais, c'était pas... Notre premier local, c'était pas un super beau local. C'était comme... Je sais pas, ça fait pas totalement sens dans ma tête, mais on m'a dit que c'était genre 500 pieds carrés. OK. Tu sais, c'est pas très grand. Ouais, c'est ça. C'est comme une grande chambre, mettons. Fait que c'était pas très grand puis c'était pas très beau, là. Tu sais, c'était genre du tapis lait à terre et tout, là. Puis là, je l'aimais plus, puis tout. Fait que finalement, j'ai fait le bail pendant un an. Oui. Puis là, après ça, j'ai cancellé le bail. Mais tu sais, moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis à Saint-Jean, bien, il y a pas vraiment des beaux locales, tu sais, des super beaux locales, à moins que tu mettes vraiment de l'argent en rénovation. Mais moi, je vais pas vraiment mettre de l'argent dans quelque chose que je loue. Puis je sais pas combien de temps je vais louer, combien de temps je vais avoir besoin. Fait que là, j'ai pas encore trouvé de local. Mon entrepôt, il est comme chez ma mère. Moi, j'habite avec ma mère. Puis genre, je prends deux pièces dans la maison, là. Elle est super fine. Ma mère, là, elle est comme... OK. T'as-tu des employés ou c'est juste toi? Non, j'ai pas d'employés. T'es toute seule? Oui. Ton chum, il t'aide-tu? Oui, mon chum, il m'aide. Mon chum a un bac en marketing. OK. Fait qu'il m'aide, il fait des commandes, puis des affaires de même, il répond au courriel des fois, puis tout. Mais genre, c'est vraiment juste moi pour comme la plupart des choses. Puis quand tu vas avoir un employé, tu penses ça va être quoi, comme le premier employé que tu vas engager, sa tâche, comme? Hum, je sais pas vraiment. Mais comme, ces temps-ci, je me dis qu'il faudrait vraiment que genre... Moi, j'ai de la misère à... Déléguer. Déléguer, là. Moi aussi. Ah, c'est pénible. Je trouve ça tellement pénible. Je me dis, rien n'est mieux fait que par soi-même. Oui, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Mais c'est ça, tu sais. Je te dirais que pendant le dernier, six mois, j'ai commis un petit burn-out, genre. J'étais juste comme... Je sais pas. C'était trop. Oui, c'était vraiment trop. Puis même encore l'aide, des fois, je trouve ça trop. Puis j'ai vraiment de la misère à déléguer, puis demander de l'aide, puis tout. Puis c'est pas juste parce qu'il y a pas vraiment de monde dans mon entourage qui font ça, tu sais. Ma mère est infirmière, genre, elle connaît pas comme... Oui, je comprends. T'sais, tant ça, puis tout. Le reste de ma famille, ils sont en construction, tu sais. Fait que c'est pas super pour comme m'aider là-dedans, puis tout. Mais je pense que la première chose que je ferais, ça serait peut-être trouver en ce moment, genre une... Comment on appelle ça? T'sais, tantôt, tu l'as dit, là, qui t'aidait comme... Comment on appelle ça? Genre du monde qui t'aide avec le site web, qui t'aide avec... Une agence de marketing? Exact, exact. Peut-être travailler un peu avec une agence de marketing. Puis éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça quelqu'un pour faire le shipping. C'est la partie que je pense que j'aime le moins. Good. C'est quoi ton plus gros rêve avec ta compagnie? Ça peut être vraiment fou, là. Mon plus grand rêve avec la compagnie? C'est une bonne question. Bien, je dirais que comme... Qu'elle soit quand même comme... Bien, elle est déjà comme un peu internationale. Oui. Mais comme vraiment internationale, pas un peu internationale. Beaucoup internationale. Puis genre... Je sais pas. Genre que ma compagnie, elle devienne un peu comme un... Genre Princess Polly, là. Genre 2 millions d'abonnés sur Insta, puis tout. Puis que ça soit comme... The shit, là. La référence, quand même. Exact. Ça, c'est ça que j'aimerais ça, là. Good. Puis je sais qu'il y a quand même beaucoup de compagnies de maillots, de bikinis. Qu'est-ce qui différencie des autres, tu penses? Bien, je te dirais... Premièrement qu'on est écologique, tu sais. Il y en a pas tant, beaucoup encore sur le marché. Même si je sais qu'il y en a, puis tout, là. Ils sont super beaux aussi, là. Qu'on est écologique, qu'on est éthique. Puis je te dirais que mes coupes du bas, mes coupes du bas, puis mes tissus, ils reviennent vraiment beaucoup, là. Genre, la clientèle, elle me le dit beaucoup, là. Ah, c'est le maillot, genre, le plus doux que j'ai jamais eu de ma vie. J'aurais dû t'en apporter un, by the way. Mais t'es comme... Genre, le monde écrit beaucoup que c'est le maillot le plus doux que j'ai eu de ma vie, puis que nos bas sont comme vraiment flatteurs, genre à la silhouette. Oui. Tout, là, ça revient vraiment beaucoup comme... J'ai jamais vu un bas comme le mien sur le marché. Fait que je dirais nos bas, puis vraiment, nos tissus, là, sont vraiment, vraiment doux. Fait que je pense que ça, ça nous différencie aussi. Puis tu penses que c'est qui ton plus grand compétiteur? Est-ce que ça serait quelqu'un au Québec ou plus une compagnie comme internationale? Ben, je sais pas, en fait, parce que je check pas dans ça. Tu check pas les autres? Pas vraiment. Ben, c'est sûr que, mettons, il y a des entrepreneurs que je suivais comme... que je suis ou que je suivais avant. que j'aime, puis que je suis, tu sais, Waka, mettons, Waka Summer, tu sais, tout le monde les connaît, puis tout, ses maillots sont super beaux, puis tout. Ben, je trouve ça que c'était un compétiteur. Ben, non, je sais pas. Oui? C'est même différent que toi. C'est ça, c'est très différent de moi. On a pas les mêmes styles, puis tout. Mais c'est juste, je vois pas vraiment aucune autre compagnie comme de la compétition, nécessairement. C'est plus... Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis, tu sais, on se différencie tout un peu quelque part dans chaque... genre, un peu de manière différente. Tu sais, si quelqu'un, mettons, veut plus une entreprise fait à Montréal, ben, il va aller voir une entreprise plus fait à Montréal. Si quelqu'un veut une entreprise plus, je sais pas, justement, Néoprene, comme Waka, ben, il va aller voir Waka. Tu sais, il y a un peu de la place, je pense, pour tout le monde. Puis, je sais pas. J'ai jamais pris le temps de vraiment regarder la compétition, puis tout. Mais c'est sûr que des fois, je vais voir dans ma For You page, mettons, passer d'autres compagnies de maille où j'ai dit comme, oh my God, c'est fucking beau, pis tout, tu sais. Je sais pas. Puis, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait avoir une entreprise? Ça peut être une entreprise de n'importe quoi, là. Je dirais être bien entourée. Oui? Ou moins. Parce que moi, c'est quelque chose qui me manque, là. Puis qu'il faut que je travaille là-dessus, comme être bien entourée, tu sais, être entourée de monde, tu sais, que ça soit des amis, que ça soit des proches, ou que ça soit juste genre, tu sais, juste bien t'entourer de du monde qui connaît ça, qui sont positifs, puis que, je sais pas trop comment dire, là, qui, tu sais, Fak, je sais que tes bikinis sont, tu sais, c'est un e-commerce, mais est-ce que t'aimerais ça avoir des points de vente physiques un jour ou un magasin à toi-même? Ben, c'est sûr, j'aimerais peut-être ça avoir des points de vente. Oui. Ça serait le fun. J'avais déjà pensé à m'amener à Simon's, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait affaire avec Simon's, tu sais, c'est sûr que Simon's, j'aimerais vraiment ça, ça serait peut-être pas pour tout de suite. T'as-tu déjà contacté? Non. OK. Mais je sais pas comment contacter. Ça, c'est un... Un e-mail? Oui. Je pourrais pas... Je pourrais pas un e-mail, mais comme... Pas comme ça, mais genre... Tu sais, je te disais tantôt que comme... Je suis gênée quand ça doit venir le temps de parler de ma compagnie pis me vendre. Je suis vraiment pas bonne pour me vendre. Ça devrait peut-être être ça ton premier emploi. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui fait des pitchs, genre, hey, on est bon pour ça pis ça. Non, c'est ça. Je suis comme pas bonne pour me vendre. Fait que je sais pas nécessairement comment les convaincre de travailler avec moi pis comment me présenter. C'est plus dans ce sens-là. Mais ouais. Mais non, j'aimerais ça avoir des points de vente. C'est sûr que ça serait le fun. Pis peut-être un magasin physique un jour, mais vraiment pas maintenant. Pis est-ce que tu fais des pop-ups parfois? J'ai fait un pop-up à date, au 10-30, avec Pop Underwear. OK. Pis c'est le seul pop-up que j'ai fait. C'était genre au cinéma, au 10-30. Dans le cinéma? Ben ouais, mais c'était supposé être dehors, mais là, finalement, il pleuvait. Ah non! Fait qu'ils nous ont prêté genre le deuxième étage. Mais non, c'était nice. J'ai aimé ça, l'expérience pis tout. Mais j'en ai pas refait à date. OK. Mais c'est parce que j'ai été invitée à beaucoup de pop-ups pour cet été, mais avec mes délais, justement, de DHL. Ah non! Mais je pouvais pas dire à personne « Ah oui, je vais pouvoir être là, mettons, le 12 juillet. » Parce que je savais même pas quand j'allais avoir mes affaires. Pis quand je fais un lancement sur mon site web, ben après ça, j'ai beaucoup, beaucoup de commandes à faire. Ouais. Fait que je pouvais pas être en pop-up non plus genre une semaine à Québec ou whatever, tu sais. Fait que c'était plus ça. Mais j'aimerais ça aller où il y a une place, là, à Montréal que tout le monde va. Pis c'est des petits containers. Festival de mode de design. Exact. Ouais. J'avais, j'ai oublié, j'avais Festival d'été de Québec. Non. Tout le monde était au FEC en ce moment, là. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais ouais, j'aimerais ça aller au Festival de mode de design en ma salle. Je sais pas exactement c'est quand, là, faudrait que je me renseigne. C'est un peu trop tard. Ah, c'est trop tard? Oui. Oh. C'est en août. Mais je me demandais, tu sais, vu que t'es quand même situé au Québec, est-ce que tu trouves ça difficile vendre des bikinis? Parce que, tu sais, on a quand même genre l'hiver pis tout. Est-ce que tu vends à longueur d'année? Ben là, tantôt, t'as dit que tu vendais un peu moins l'hiver. Mais comment tu gères ça? Ben, au début, quand j'ai commencé, on vendait genre quasiment pas du tout l'hiver. OK. Zéro, genre. Ben, ouais. Quasiment pas. Pour vrai? Ouais. Mais c'était surtout que la pandémie venait de commencer. Ouais, ça, c'est vrai. Fait que le monde, on pouvait même pas sortir. Le monde était en cabanée chez eux dans la neige, là. Fait que je sais pas pourquoi ils achèteraient des maillots. Mais cet hiver, on a beaucoup vendu, là, ailleurs, aux États-Unis, surtout, là. C'est cool. Vraiment beaucoup. J'étais vraiment contente. Nice. Fait que maintenant, est-ce que t'as comme un plan pour l'hiver ou tu vas juste go with the flow? Ben, tu sais, avec les retours, on avait vraiment prévu comme faire tout un plan pis tout, pis mieux s'organiser cette année pis tout. Mais là, tu sais, justement, tu sais, à cause du délai qu'on a eu pis tout pendant un mois pis tout, c'était vraiment compliqué. Mais non, faudrait qu'on... J'aimerais ça faire un plan, justement, pour cet hiver, tu sais, vendre plus à longueur d'année pis tout. C'est sûr que j'aimerais ça faire ça, là. Faudrait juste que je le fasse. Good. Pis c'est quoi ton audience en cible, tu penses, toi, avec ta compagnie? Genre l'âge? Ouais, genre, mettons, la personne parfaite que tu veux viser. Est-ce que c'est plus... Ben, c'est fille, I guess? Ouais. Ben, je te dirais, des filles dans la vingtaine, à peu près. Ouais. Genre 18... Ben, non, on a quand même des filles de genre 16, 17 ans. Ouais. Mais je te dirais, genre, mettons, 18, 30 ans, là. Peut-être plus 18, 25, 30. Ouais. Là, c'est ça, là. Good. Moi, je me demandais, est-ce que t'as une histoire d'horreur avec un client? Genre une mauvaise histoire de service à la clientèle? Ben, honnêtement, je trouve qu'on est fort sur le service à la clientèle. Genre, comme... Moi, je travaille chez McDo, là. Fait que comme je pense pas que je peux être mieux traînée pour dealer avec du service à la clientèle que ça, là. J'ai fait beaucoup, beaucoup de petites jobs. Je travaille au Sabou, je travaille au McDo, je travaille au T-Martin, je travaille dans une épicerie. J'ai fait beaucoup de jobs. Fait que le service à la clientèle, ça a tout le temps été comme un point fort, là. Je suis très bonne pour ça. Puis j'ai bien drainé mon... Drillé mon chum pour qu'il fasse le service à la clientèle. Ben oui, on a déjà eu une histoire, là. OK. Il y a une cliente, elle m'a envoyé une photo. Puis c'est ça, c'était genre dans les débuts, là. Elle m'envoie... Elle m'écrit sur Insta puis elle me dit « Allô, mon maillot, il a brisé. » Je ne l'ai pas déjà expliqué sur TikTok. OK, vas-y, je pense que c'est quoi? Là, elle m'écrit, elle me dit « Allô, mon maillot, il a brisé. » Là, je suis comme... Dans ma tête, c'était mes premiers modèles, je venais juste de commencer, là, j'étais comme « Nightmare ». La femme écrit que son maillot a brisé. Puis je suis comme... C'est quasiment comme... Je ne vois pas comment il a brisé. Elle venait juste de le recevoir. Ça ne faisait pas tant longtemps, c'était peut-être deux semaines qu'elle avait reçue. Puis là, elle me dit « Il a brisé. » Donc là, je suis comme « OK, je m'excuse. Comment ça, ton maillot a brisé? Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo? » Puis là, elle me dit « Ah, mais je ne l'ai pas avec moi live. Je vais t'envoyer une photo bientôt. » Non, non. Donc là, elle m'envoie une photo prochainement. J'y réécris, tu sais. Elle me réécrit puis là, elle me dit... Non, attends, excuse-moi, je vois qu'est-ce qu'il a brisé. Parce que, tu sais, on veut voir pour pouvoir s'améliorer s'il a vraiment brisé mon maillot. Fait qu'elle m'envoie une photo. J'aurais dû l'amener, je l'ai encore. Elle m'envoie une photo. La strap, elle avait été coupée au ciseau. Carrément au ciseau. Puis comment je sais que c'est au ciseau? Parce que, tu sais, tu as la strap du maillot puis là, tu as les fils genre de tissu. Si elle avait eu à briser, il aurait arraché. Oui, oui. Ou ça a été comme cousu. Oui, c'est ça. Mais là, c'était pas un endroit qui était cousu. C'était juste comme la strap puis c'était une belle coupe au ciseau, là. Non, non, non. Mais pourquoi elle a fait ça? Je comprends pas. Elle avait dépassé un peu la date d'échange, I guess. Puis elle voulait, comme, je sais pas, être remboursée, échanger. Mais ça m'avait dit, comme, tu sais, mettons, je sais pas, je l'aime vraiment pas ou il fait pas, tu peux me l'échanger. Même si elle avait dépassé la date, tu sais. Ouais, ouais, elle aurait été souple. Ben oui. On est vraiment compréhensifs puis tout, puis on l'aurait échangé son maillot. Tu sais, elle avait pas besoin de le couper, là. Ouais. Mais la fille, je pense qu'elle était quand même jeune, là. Fait que je pense pas qu'elle ait réfléchi vraiment à ces affaires. Puis, tu sais, moi, je l'ai pas confrontée non plus, là. OK, fait que là, tu t'as envoyé la photo. Ouais, elle m'a envoyé la photo puis j'ai fait... OK, on va te le rembourser. Genre, je... Ouais, ouais, je me suis pas obstinée. Je m'obstine pas. Genre, j'étais juste comme, ça vaut-tu vraiment la peine tant que ça? Je sais pas, genre, j'ose pas m'obstiner avec mes clients. T'as-tu renvoyé ou elle a gardé? Elle a gardé. Non, 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 elle me l'a envoyée, elle me l'a envoyée, mais le bas, elle a gardé. Tu t'as remboursé le bas et le haut? Ouais, j'ai remboursé le kit au complet parce qu'elle était comme... Tu sais, je me suis dit après, je venais juste de commencer, j'étais comme, tu sais, toute gênée puis tout, je savais pas comme quoi faire puis je me suis dit, tu sais, ça vaut-tu plus la peine que je dise, hé, moi, je pense que c'est toi qui l'as cassé, ça a l'air d'une belle coupe au ciseau puis qu'elle, après ça, elle allait dire à plein le monde... Ouais, non, parfois, ça vaut pas la peine. Ouais, qu'elle allait dire à plein le monde, genre, hé, elle a pas voulu me rembourser mon maillot qui a brisé puis tout, ça va pas dire que je l'ai coupé au ciseau, mon maillot, tu sais, elle va me traîner dans la bouette, là, j'étais juste, OK, pas de problème, on va te le rembourser. J'étais comme, renvoie-moi, Léo, parce qu'on veut le voir pour la manufacture, mais dans le fond, je voulais juste voir la vraie belle coupe au ciseau. Good. Puis pour finir le podcast, j'ai six petites questions que les gens demandaient sur TikTok. OK. Fait que, first, c'est quoi ta routine parfaite du matin en tant qu'entrepreneur? Ma routine parfaite? Oh my God! C'est une bonne question. Mais j'en ai pas, honnêtement. Non? Non, je suis... Bien, ça revient tout au même, je suis pas organisée dans la vie. Je suis pas organisée, fait que j'ai pas tant... Genre, routine... J'ai une routine personnelle, un petit peu, mais j'ai pas de routine d'entrepreneur. Faudrait que j'en aie une, mais j'en ai pas. Je fais tout comme pêle-mêle comme je le file. Fait go with the flow. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est comme, deux fois au matin, je me réveille, je réponds au mail. Deux fois au matin, je me réveille, je réponds DM. Deux fois au matin, je me réveille, je fais des poses, whatever. C'est vraiment comme je file la journée que je file. Good. Puis la autre question, c'est, si t'avais pas une compagnie de bikini, tu penses que t'aurais une compagnie de quoi? Comme si tu pouvais vendre n'importe quoi. Des vêtements? Ouais. Parce que je voulais faire des vêtements initialement, mais c'est beaucoup plus compliqué puis plus cher aussi de faire des vêtements. Fait que j'ai comme, puis je me suis déjà dit que j'en ferais un petit peu. J'ai déjà essayé de faire un peu de loungewear. Oui. Ça fait vraiment longtemps. Ça a dû fonctionner? Bien, j'ai pas été vraiment satisfaite de mes samples. Je trouvais que c'était vraiment cher aussi comme à faire faire. Puis tu sais, mon but aussi, j'essaie, je suis quand même abordable mes maillots de bain, même trop abordable un peu. Les prix de tout augmentent à ce moment. Oui. Puis genre, je me questionne un peu aussi à savoir si je devrais pas augmenter les prix de ma eau parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas cher. Pour un kit, c'est genre 69 $. Oui, non. Fait que tu sais, eco-friendly, tu sais, c'est vraiment pas cher. Puis c'est ça. Puis pour faire un set de loungewear, si je le faisais, il fallait que je charge vraiment cher. Genre 70 $ le haut puis genre 80 que le bas. Ça fut témoin avec tes prix. C'est ça. Ça fut témoin avec mes prix. Je savais pas comment ça serait vendeur puis tout. Puis j'avais pas été tant satisfaite avec mes samples puis j'essayais pas combien de temps je voulais mettre là-dessus. Fait que j'ai juste mis ça un peu sur pause mais peut-être que je vais en refaire un jour. Mais ce serait du linge, je pense. Du linge? Du linge ou des bijoux. J'aime vraiment des bijoux. Ça pourrait genre des billy chains puis peut-être avec des maillots. Ah oui, ça pourrait. Je pourrais peut-être faire une collab avec une branche. Oui, ça serait nice. C'est vrai, ça serait nice. Good. Après, c'est quoi la job de rêve que t'avais quand t'étais jeune? Comme qu'est-ce que tu voulais faire? Aller en maths, en sciences puis tout. Moi, j'ai doublé trois fois mes maths, seigneur. J'aurais pas fait une bonne pédiatre. Fait que pédiatre, mais maintenant, tu vas en des bikinis. Bien, c'est ça. On sait jamais. Oui, mais j'ai voulu faire plein d'affaires. Oui, comme quoi? J'ai voulu faire infirmière. Il y a beaucoup d'infirmières dans ma famille. J'ai voulu faire infirmière. Je voulais être infirmière en pédiatrie. Ma mère, à travers au Fort-enfant-famil à Montréal. C'est une place pour les enfants malades dans le fond. C'est comme un centre de répit pour les parents, pour les enfants l'automandicapés. Quand j'étais jeune, j'y allais vraiment beaucoup avec ma mère. J'aimais vraiment ça. Mais quand j'étais plus jeune, genre, mettons, genre zéro à peut-être 16, 17 ans, j'étais pas une personne très sensible. Genre, j'étais pas très sensible. Je pense que pour être infirmière dans des places comme ça, il faut pas nécessairement pas sensible, mais il faut que t'ailles un genre de mur, tu sais, puis tout. Puis maintenant, je suis tellement sensible. Je braillerais chaque jour de ma vie là-bas. Pour vrai. Ma mère, là, des fois, elle a des cas, c'est tellement triste et tout. C'est un bel environnement genre là-bas. C'est vraiment beau. Ça a pas l'air d'un hôpital. C'est comme il y a des planchers en tapis avec des CD. Ils ont une salle de lumière avec des balles. Ils ont des salles de jeux, des salles d'or. C'est vraiment super beau. Il y a une petite cafétéra et tout. J'ai adoré ça là-bas quand j'étais petite, mais je serais trop, je serais trop sans... Je serais en dépression, je pense. Je serais trop rendue sensible que je braillerais chaque jour dans ma vie. Je pourrais pas faire ça. Mais j'ai toujours voulu faire des métiers un peu pour aider le monde. Aider les gens, oui. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime encore ça. J'aime ça apprendre sur la santé en général, des affaires de même. Je pourrais pas activement... Je pourrais pas être pédiante non plus parce que je me dirais tout le temps... Tu sais, mettons, t'es pédiante, t'es médecin. Puis là, quelqu'un qui te vient avec un problème et tu lui dis « Ah oui, c'est ça. » Tu le diagnostiques avec telle affaire. Mais là, finalement, deux ans plus tard, t'apprends que c'est pas ça le pantote qu'il y avait et le gars, il crève. Tu fais quoi? Tu te sens-tu mal? Je pourrais pas. J'ai pas assez certaine de moi-même. Je suis juste pas capable. Je serais juste pas capable. Je comprends. Ouais. Fait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment mieux pour toi. Ouais. Des fois, c'est stressant aussi un peu, mais c'est mieux. Un autre genre de stress. Ouais. J'ai voulu faire preuve aux primaires longtemps aussi. Ça, j'y pense encore. Genre, c'est pas nier complètement. Peut-être qu'un jour, je vais aller plus tard. Je n'y sais pas dans ma vie. Tu sais, il y a pas d'âge pour retourner à l'école, moi, je pense. Ouais, 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 ça serait nice. Puis peut-être qu'un jour, je vais finir prof au primaire. Je sais pas. C'est vrai ça. Prochaine question. Attends, je vais regarder ce qu'il avait dit. Ah oui, ça, c'est juste que t'es vraiment à l'aise, sinon on va lasquer. C'est super grave. Les gens veulent savoir c'était quoi ton chiffre d'affaires de la première année. Mon chiffre d'affaires de la première année? Ouais. Exactement, exactement. Je le sais pas par cœur, mais ça tourne autour de 65 000 $ puis 75 000. Mais c'est bon pour ta première année. Ouais, t'es vraiment bien là. J'étais très contente. Ouais. Mais c'est à peu près ça, je dirais. Good. Bravo. Merci. J'espère que t'es fière. Merci. Puis la dernière question pour finir, les gens voulaient des petits scoops. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on peut voir qui va être de nouveau sur ton site? Est-ce que ça va être des petits scoops, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Ah oui, des petits scoops. Oh mon Dieu. C'est une bonne question. Bien, c'est sûr que là, on a d'autres maillots qui risquent de s'en venir vers la fin de l'été. Oui. On a une collection de maillots qui s'en vient vraiment bientôt avec une tiktokuse connue, genre au Québec. OK. Ça fait que ça, c'est un petit scoop, là. Nice. Elle est bien aimée, là. Puis tout. Elle essaie de deviner. Je j'aime. Oui, elle est bien aimée, puis tout. Ça fait qu'on a une petite collection avec elle, deux maillots qu'on va bientôt mettre en vente. Puis sinon, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres maillots qui sortent à la fin de l'été. Ce que je peux dire, c'est que j'en ai déjà comme montré un. OK. C'est notre modèle mocha qui est super genre populaire puis tout, là. Genre, c'est notre best... Je sais pas comment on dit, là. Bestseller, là. Oui, bestseller. Bestseller, genre, ever. Puis on le sort, bien, dans plusieurs autres couleurs, ce qui était vraiment comme très demandé. Puis on le sort dans un rouge puis il y avait les autres couleurs. Ça vient de cette tour, là. C'est un scoop. Oui. OK. Puis est-ce que tu penses sortir d'autres choses que des maillots cette année ou non? Bien, cette année, non. L'année passée, j'ai sorti des robes, j'ai sorti des pariots, j'ai sorti des ensembles comme... J'ai des ensembles full bowl, mais cette année, non, j'en ai pas sorti. Je me suis concentrée vraiment sur des maillots pour cette année. Good. Bien, merci beaucoup d'être venue au podcast. C'était super intéressant. Ça, c'est un plaisir. Merci à toi. Puis où qu'on peut retrouver ta compagnie sur les réseaux sociaux? C'est quoi tes handle, genre, exactement? Bien, c'est juste Nikki Allison Swimwear. Oui. N-I-C-K-Y Alisson A-L-I-S-O-N Good. Puis Swimwear. Partout, c'est partout de même? Oui, c'est vraiment partout comme ça. Puis ton personnel, c'est quoi? Nikki Allison, même chose, mais point C. Good. Pour Insta. Puis nous, à chaque semaine, j'ai oublié les handles. Génération Startup avec des accents sur YouTube. Sur YouTube, pas d'accent sur TikTok, Génération Startup point podcast sur Instagram. Puis Milky.co tirant en bas partout. Fait que c'est ça. Bonne semaine. Bye. Bye. Bye.